... Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers aimes, je vous remercie de votre présence et vous souhaite, au nom de la Maison de l'Histoire et de l'Université de Genève, une chaleureuse bienvenue. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir et l'honneur d'accueillir dans le cadre des grandes conférences de la Maison de l'Histoire la professeure Anne Rasmussen, qui est directrice d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, après avoir été professeure d'histoire et d'histoire des sciences à l'Université de Strasbourg. Et dans ce cas, dans ce « et » se lie toute l'originalité de son parcours et de sa démarche. Madame Rasmussen est membre du Conseil scientifique de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et du comité directeur du Centre de Recherche Internationale de l'Historial de la Grande Guerre. Pour définir d'un mot les recherches d'Anne Rasmussen, on pourrait dire qu'elles se situent à la croisée d'une histoire sociale et culturelle des pratiques savantes entre XIXe et XXe siècles, et d'une histoire des sciences et des savoirs médicaux. Elles interrogent la production, le maniement et la circulation des savoirs autour de trois grands pôles thématiques, la nation, la guerre, la biomédecine. Cette perspective l'a d'abord conduite, dans sa thèse, l'International Scientifique 1890-1914 a interrogé la conjugaison dans un espace international de circulation des savoirs, entre des éléments intellectuels, une conception encyclopédique et unitaire du savoir, cognitif, la formation de nouvelles disciplines dans un cadre international, idéologique et institutionnel, tous ressaisis dans la tension entre fait national et fait international. La guerre, notamment la Première Guerre mondiale, deviendra dès lors pour Mme Rasmussen un observatoire privilégié de situations limites où sont questionnées la nature des liens entre société et entités territoriales et politiques, les formes de l'appartenance, de l'intégration et de l'exclusion, cette dernière devenant un mode normal en temps de conflit. Troisième axe de recherche, la sphère biomédicale, apparaît comme un terrain privilégié pour questionner la portée sociale et politique des savoirs. Le travail mené au sein d'un département de sciences humaines et sociales, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, dans une faculté de médecine, à Strasbourg, lui a fourni l'occasion, le cadre pour un travail collectif et interdisciplinaire, une enquête sur des trajectoires d'agents thérapeutiques, dispositifs matériels destinés à améliorer l'état de santé et sur les liens qui se tissent autour de leur action dans différents mondes, de la clinique au laboratoire, de l'industrie à la consommation. Le nouveau chantier que Mme Rasmussen conduit dans le cadre de l'EHESS et du Centre Coyeré se situe à la croisée de ces trois grandes orientations. La question de la spatialisation géographique des savoirs, les interactions entre sciences et guerres, la sphère biomédicale touchant au gouvernement des populations. Il développe une enquête consacrée aux savoirs, savoir-faire et technologies qui ont fondé la notion de frontières sanitaires, ses usages, ses pratiques et ses reconfigurations. Il s'inscrit de fait dans une réflexion plus large sur la fabrique du territoire par des pratiques scientifiques et médicales. Un grand nombre de publications jalonnent ce parcours, personnelles ou collectives. Je n'en retiendrai dans le cadre de cette introduction déjà trop longue que quelques-unes. En collaboration avec Christophe Ponchasson, Au nom de la patrie, les intellectuels de la Première Guerre mondiale 1910-1919, paru à Paris aux éditions de La Découverte en 1996. Dirigé par Anne Rasmussen en collaboration avec Christophe Ponchasson, Vrai et faux dans la Grande Guerre, Paris, La Découverte 2004. Un autre collectif co-dirigé par Christian Bonnat et Anne Rasmussen, Histoire et médicaments au XIXe et XXe siècle, à Paris aux éditions Glyphes en 2005. Et co-dirigé avec Nicolas Bepré, Isser Jones et Anne Rasmussen, Dans la Guerre 1914-1918, et le sous-titre est le plus important, Accepté, Enduré, Refusé, paru à Paris aux belles lettres en 1905. Et deux livres, qui sont au plus proche du thème de ce soir, qui doivent paraître, si je ne me trompe, en 2019, La Grippe Espagnole, Histoire et mémoire d'une pandémie aux belles lettres, La Grande Guerre prophylactyle, Armée, Santé, Citoyenneté, 1900-1920, également aux belles lettres. La Grippe Espagnole de l'automne 1918 a été plus meurtrière que la Grande Guerre. Par-delà ce constat de fait, se pose la question des liens complexes, et toujours en débat, qu'il convient d'établir entre une pandémie, dont l'expansion a été mondiale, une crise majeure de santé publique, et la Grande Guerre. La conférence de ce soir restituera les enjeux multiples, à la fois militaires, politiques, sociaux, médicaux, culturels, mais aussi mémoriels, de cette question. C'est dire aussi qu'en choisissant de revenir sur l'année 1918, l'année de l'armistice, objet de tant de commémorations, en prenant l'entrée de l'épidémie de grippe espagnole, la conférence de ce soir nous invitera conjointement à porter un autre regard sur la Grande Guerre et à interroger rien moins que nos pratiques de l'histoire. Les histoires sont multiples dans leurs questions, leurs démarches, leurs objets, et c'est une des missions de la Maison de l'Histoire que de contribuer à les tisser l'une l'autre. La démarche de Mme Rasmussen est neuve, entre autres, par tout ce qu'elle croise. Je ne veux pas retenir plus longtemps la parole et il me reste à remercier, une fois encore, Anne Rasmussen, d'avoir accepté l'invitation de l'Université de Genève et de la Maison de l'Histoire. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, monsieur le professeur, de cette trop élogieuse présentation. Je suis très honorée d'être ici, à l'Université de Genève. Je vous remercie de votre présence et je remercie aussi les organisateurs de la Maison de l'Histoire d'avoir préparé cette séance. Encore une fois, j'ai un grand plaisir et un grand honneur d'être là. Donc, le sujet vous a déjà été annoncé. Nous sommes le 22 novembre 2018. Donc, il y a 100 ans, tout juste, dans le monde entier, l'épidémie communément désignée comme celle de grippe espagnole, selon les lieux, soit atteignait le pic de son intensité, soit allait s'amplifier encore dans le mois suivant, soit esquissait sa décrue. Qu'en était-il en Suisse ? Il y a 100 ans, jour pour jour. Le 22 novembre, l'épidémie battait son plein. La Gazette de Lausanne, vous voyez à l'écran, fait alors le compte des grippés dans l'armée. Elle décrit l'infirmerie des grippés à Thoune avec 750 soldats malades, des centaines de soldats des bataillons vaudois alités, trois nouveaux décès dans le régiment fribourgeois cantonné à Berne. Dans la population civile, dans le canton de Fribourg, sont recensés près de 1 800 cas dans la semaine, occasionnant 20 à 30 décès. A Genève, le service d'hygiène établit le bilan du mois d'octobre, 10 200 cas. Comme en rencontre de son côté le journal de Genève, deux jours avant, le Conseil fédéral décide d'allouer des subsides pour la moitié des frais causés aux cantons et aux communes par les mesures extraordinaires qui sont suscitées par l'épidémie. L'installation de l'azaret temporaire, l'engagement de personnel, des indemnités données aux médecins, mais aussi l'assistance, je cite le journal de Genève, aux personnes qui ont perdu leur gagne-pain par suite de la fermeture d'entreprises ordonnée par l'arrêté du Conseil fédéral de juillet. Cet arrêté avait engagé des mesures publiques de lutte contre l'épidémie. Donc, en novembre, le moment est grave et l'heure est à la mobilisation. De fait, cette pandémie allait se révéler comme la plus meurtrière des temps contemporains. Et je voudrais, dans ce propos, ce soir, nous plonger directement dans ce que l'épidémie fait aux hommes à partir de trois brefs récits qui mettent tous l'accent sur le caractère funeste de cet événement tragique. Donc, je vous prie de m'excuser pour ces longues citations pour commencer, mais il m'a semblé que c'était un moyen d'entrer un peu dans le vif de ce que la grippe cause aux hommes. Le premier récit, c'est un témoignage qui émane des autorités sanitaires portugaises. Les faits se déroulent en septembre 1918. Donc, je le lis. Voici le cas du vapeur portugais mozambique, affecté au rapatriement des troupes portugaises qui ont fait partie, dans la colonie du même nom, du corps expéditionnaire contre les forces allemandes de l'Afrique orientale. Sorti de Mozambique, du pays cette fois, le 12 septembre, il entre le 29 au Cap où le fléau avait atteint des proportions terrifiantes, sévissant particulièrement parmi les ouvriers des quais chargés de mettre le charbon à bord. Il sort le 1er octobre de ce volcan pestilentiel et, dès le 4, s'entasse à la consultation des médecins du bord des soldats atteints de pneumonie grippale. Le 6 a lieu le premier décès. Par une progression rapide, on arrive le 11 à compter le maximum de 43 décès en 24 heures. La population totale du navire étant de 952 personnes, 199 sont mortes durant le trajet jusqu'à Lisbonne, où ce funèbre vapeur jetait l'encre le 21 octobre et 11 autres décès se produisirent après le débarquement. C'est-à-dire que la mortalité générale a atteint 22%. Les 558 soldats rentrant d'un séjour insalubre et entassés en 4e classe ont perdu 180 des leurs, avec un pourcentage de 32,2 près du tiers. Deuxième récit, cette fois il provient d'une lettre d'un soldat à sa marraine issue des archives du contrôle postal en France. Donc on est en France dans la 2e armée, le 22e régiment d'artillerie coloniale, le 10 octobre 1918. Donc la lettre à sa marraine commence ainsi. Depuis trois jours, la grippe espagnole, cette maladie à la mode, a fait son apparition parmi nous et désormais je ne suis plus chef de la section contre-avions, mais bel et bien tout bib d'un hôpital temporaire. En trois jours, les 9 dixièmes de l'effectif sont alités et je reste seule debout avec cinq poilus valides. Nous ne pouvons plus tirer. Malgré mes comptes rendus à l'état-major, aucune aide ne m'est apportée. Ils s'en désintéressent totalement. Aussi, je m'emporte envers ces messieurs, confortablement installés à l'arrière et exempt des difficultés matérielles auxquelles je me heurte quotidiennement. Comment soigner les poilus sans médicaments, les évacuer sans voiture, assurer les liaisons indispensables, faire le ravitaillement et tout cela sans personne. Le couronnement de tout ceci serait que je sois malade à mon tour. Le médecin a d'ailleurs prédit que tous y passeraient. Y passerait, c'est-à-dire tomberaient malade. Le troisième récit est extrait des mémoires de l'écrivain britannique Anthony Burgess qui est né en février 1917 et qui nous porte à Manchester, Angleterre. Au début de 1919, mon père, qui n'était pas encore démobilisé, vint lors d'une de ses permissions régulières ou probablement irrégulières, plutôt irrégulières, à Carisbrook Street où il trouva ma mère et ma sœur, toutes deux mortes. La pandémie de grippe espagnole avait frappé Harper Ray. L'existence de Dieu ne faisait pas de doute. Seul un être suprême pouvait avoir inventé une conclusion aussi brillante à quatre années de souffrance et de dévastation sans précédent. Quant à moi, apparemment, je souriais dans mon berceau tandis que ma mère et ma sœur reposaient sur le lit dans la même pièce. Voilà, trois brefs récits qui sont accablants et qui mettent en exergue plusieurs des traits qui caractérisent cette épidémie. Il s'agit premièrement de l'ampleur mondiale d'un phénomène qui toucha toutes les régions du globe en une période très brève et concentrée. Du Canada à la Nouvelle-Zélande, de la Chine à l'Afrique, de tels témoignages abondent pour souligner la dévastation causée par la grippe durant cette explosion pandémique qui a enflammé les derniers mois de l'année 1918. Ensuite, ces descriptions de l'expérience de l'épidémie dessinent la perception extrêmement cruelle d'une catastrophe qui s'ajoute à la catastrophe de la guerre, qui lui fait écho et l'amplifie et qui ajoute le deuil au deuil. Destin tragique des soldats comme ceux du navire Mozambique qui, ayant survécu à la guerre, sont sur le chemin du retour au foyer happés par la grippe. Drame des civils, des femmes, des enfants, telles la mère et la sœur d'Anthony Burgess à Manchester, qui, pourtant préservés des combats, n'échappent pas au destin d'une mort brutale arrivant avant l'heure et décimant les familles. Les témoins rendent compte ici du sentiment de fatalité associée à la grippe dont nul médecin n'est en mesure de rompre la chaîne de contagion et nul thérapeutique n'est apte à soigner avec efficacité ceux qui en sont victimes. Enfin, ces récits soulignent les interactions difficiles à saisir entre le conflit et l'épidémie. Incapacité à combattre des unités militaires touchées par la maladie. Il s'agit de morbidité, d'être malade davantage que de mortalité. Démoralisation des soldats et inquiétude pour leurs proches à l'arrière que la grippe touche tout autant. Désorganisation de la circulation des hommes que le commandement doit orchestrer complexité accrue de la démobilisation. Nous sommes aujourd'hui au cœur des commémorations de ces deux centenaires concomitants, celui de la fin de la guerre et celui de la pandémie. Je voudrais dans la suite de ce propos mettre en valeur ces interactions sanitaires, politiques, sociales, culturelles entre les deux événements et cela constitue le fil rouge de cet exposé face à un sujet qui est évidemment beaucoup trop large pour qu'on puisse en faire le tour le temps d'un exposé. Donc, je voudrais d'abord souligner le fait que l'événement grippe espagnole a fait l'objet de ce que l'on pourrait considérer comme un déni, un durable déni. Le lieu commun a déjà été évoqué, celui que l'on retrouve partout quand on parle de la grippe et qui est formulé ainsi « La grippe a tué en quelques semaines davantage que la guerre ne l'a faite en quatre ans et demi ». Cela est vrai si on prend les chiffres en valeur absolue. Néanmoins, ce n'est pas une vérité universelle et il est bien difficile de comparer des données qui sont aussi incommensurables. Dans les pays belligérants, tel n'a pas été le cas, hormis le cas particulier des Etats-Unis, entré de fait en 1918 dans le conflit et par conséquent ayant moins souffert démographiquement de la guerre. Voici quelques chiffres. On ne peut évidemment pas limiter la grippe à des statistiques, mais néanmoins, ces chiffres permettent de mettre en valeur que pour les pays belligérants, en tout cas pour ceux qui sont en Europe touchés dans leur territoire ou directement par le conflit. Donc, le grand traumatisme, tant dans les statistiques démographiques que dans l'expression du deuil qui en résulte, c'est la guerre. À l'échelle de la guerre, en France, je vous rappelle, 1,4 million morts, 4,3 millions blessés, près de 8 millions d'hommes mobilisés. À cette échelle, les 240 000 morts de la grippe espagnole ne sont qu'un traumatisme de plus, certes aigu, mais qui ne se substitue pas au traumatisme massif de la guerre. En Grande-Bretagne et en Allemagne, le constat est le même pour un bilan européen de la grippe estimé à 2,2 millions de morts pour l'ensemble de l'Europe. Aux Etats-Unis, la situation est différente. La grippe y fait 550 000 morts, soit nettement plus que la guerre. Mais dans les pays au premier rang, des pays engagés dans la guerre, c'est une guerre mondiale, mais comme vous le savez, tous les pays n'y ont pas été également engagés, dans ces pays, le poids de la grippe reste subsumé par celui de la guerre. Autre élément d'interprétation de la dépréciation de l'événement, sa durable sous-estimation comptable en termes de victimes à l'échelle du globe, qui a rendu cette cause pathologique sans doute moins essentielle. Depuis les premiers bilans des années 1920, c'est en particulier les estimations de 20 millions de morts, 21 500 000 morts, du bactériologiste de Chicago, Edwin Jordan. Ces chiffres l'ont en fait autorité, mais depuis, les chiffres ont été constamment revus à la hausse dans des approches qui sont mieux documentées. Les derniers chiffres qui viennent d'historiens de l'épidémiologie et de l'historien de la géographie médicale ont estimé dans les années 90 un bilan global dans une fourchette de 25 à 40 millions de morts. Quant au dernier chiffre du début des années 2000, qui émane de deux chercheurs Johnson et Muller en 2002, ils estiment le bilan global de la mortalité due à la grippe à 50 millions de morts à l'échelle du globe, mais précise-t-il, précision qui est quand même assez stupéfiante, avec une marge d'erreur de 100%. C'est-à-dire qu'ils estiment que finalement entre 50 et 100 millions de morts, on ne sait pas où placer le curseur. Cette histoire, pourquoi ne le sait-on pas ? Parce qu'elle a longtemps été écrite, principalement du point de vue des occidentaux, européens et américains, qui étaient dotés des statistiques, des appareils de statistiques administratives des recensements du début du XXe siècle, qui permettent précisément de documenter ces bilans et qui s'avéraient bien moins touchés que les continents qui n'ont pas été meurtris sur leur sol par la Grande Guerre. Les grands continents touchés par la grippe, c'est l'Asie, dont les chiffres ont été réévalués à 25 à 35 millions de morts pour l'Asie, dont chiffres records en Inde, peut-être 18 millions, en Chine, peut-être jusqu'à 10 millions de victimes, etc. Des chiffres extrêmement imprécis, dont il est impossible finalement de les reprendre de manière fiable. En Afrique également, la grippe a été très sévère. L'histoire, les historiens, se sont montrés assez peu intéressés par la grippe, peut-être de ce fait, et aussi sans doute du fait de la faiblesse des sources qui rendraient possible l'écriture de cette histoire. Les archives administratives et les sources médicales abondent. En revanche, celles qui donnent à l'histoire son épaisseur sociale sont plus rares. Le passage rapide de la grippe et sa disparition comme elle était venue, donc une grippe qui, dans certains cas aiguë, peut frapper en 24 à 48 heures, comme vous l'avez vu sur le navire Mozambique, eh bien, ce passage et cette disparition accentuent encore la difficulté à la saisir en l'absence de communauté et d'identité sociale qui se seraient constituées autour de l'épidémie et qui auraient laissé des traces. La grippe ne ressemble pas aux fléaux sociaux, la séphilise, la tuberculose ou aux maladies chroniques qui, quant à elles, laissent nombre de traces qui les rendent lisibles dans le tissu social. De plus, dans le cas de la grippe, c'est la médecine militaire qui a joué le plus grand rôle pour les pays belligérants, une médecine des grands nombres plutôt que de l'individu. Certes, on retient des noms d'individus de grandes figures victimes de la grippe. En France, c'est le cas de Guillaume Apollinaire qui a été retenu et qu'on a ces dernières années bien documenté. Mais longtemps, pour Apollinaire, on a retenu sa célèbre blessure à la tête comme étant la cause de sa mort. Dans le sacrifice pour la patrie, il est plus héroïque d'être blessé que d'être malade. Pour les contemporains qui étaient aux responsabilités politiques et sanitaires en 1918, il a été difficile également d'appréhender l'exceptionnalité de l'événement. Dès sa survenue en 1918, l'épidémie ne cadre pas en effet avec l'histoire à succès de la victoire des services de santé contre les épidémies de guerre, histoire qui semblait ouvrir une nouvelle ère pathologique. La soudaineté de l'attaque grippale met à l'épreuve le triomphalisme sanitaire qui, au cours même du conflit, a institué le laboratoire comme un élément moteur de la victoire, en tout cas sur les maladies infectieuses. Pendant la Grande Guerre, s'est inversée la certitude qui était fondée sur des statistiques d'avant-guerre et du XIXe siècle, selon laquelle, dans une guerre, la maladie tue davantage et bien davantage que le feu. C'était le constat issu de tous les conflits du XIXe siècle où un soldat avait beaucoup plus de risque de mourir de maladie que du combat. Peste, typhus, typhoïde, dysenterie et d'autres fléaux encore. Au contraire, la Grande Guerre a vu le front épidémique régresser. Il faut bien le dire, surtout sur le front occidental. C'est un peu moins vrai avec le typhus sur le front oriental. Mais néanmoins, il y a une spectaculaire régression des maladies infectieuses et l'emblème de cette réussite a été le succès spectaculaire de la campagne systématique de vaccination contre la typhoïde menée sur les troupes. C'était une expérimentation en masse à partir du printemps 1915 et à laquelle on a attribué la quasi-disparition de l'épidémie pourtant ravageuse en 1914. Vous voyez ici les vainqueurs de la fièvre typhoïde. Ce sont des savants pastoriens de l'Institut Pasteur qui sont pionniers de la vaccination en France. Il y a Saint-Vincent, André Chantemès, Fernand Vidal. Et on voit à côté le diagramme de la spectaculaire disparition des cas de typhoïde puisque les deux dernières années 1918 et 1919 vous voyez que l'épidémie est réduite et quasiment éradiquée. Aussi quand la grippe surgit les services de santé n'y ont pas vu une menace susceptible de remettre en cause le succès du laboratoire mené contre les maladies de guerre. Léon Bernard qui était une haute personnalité de l'hygiène en France à l'époque peut affirmer dans son bilan de 1929 qui est destiné à la fondation Carnegie que pendant la grande guerre je le cite les menaces des grands fléopathologiques ne se sont pas réalisées les agressions morbides ont été arrêtées contenues et comme jugulées propos un peu étonnant tenu en 1929 quand on connaît le bilan de la grippe espagnole mais en fait c'est que Léon Bernard en bon médecin du service de santé dissocie la grippe événement singulier et inclassable du tableau d'ensemble des épidémies de guerre de fait après la guerre la menace grippale a disparu largement des agendas sanitaires la grippe ne semblait plus alors appartenir à l'horizon des maladies infectieuses les plus redoutées après guerre c'est le typhus à l'échelle internationale qui prend le premier rôle à l'est de l'Europe et les grands fléaux sociaux en Europe en général la tuberculose les carences alimentaires préoccupent davantage les nouvelles instances de santé internationale à la SDN ou à la Croix-Rouge au nombre des éléments d'explication de cette dépréciation du rôle historique de la grippe me semble qu'il faut encore mentionner une donnée culturelle qui est liée à l'interprétation de l'infection grippale un des ressorts argumentaires des discours officiels sur la grippe qui débute au printemps 1918 et d'insister sur la dénomination de grippe diagnostic banal que malades et médecins appliquaient à toutes sortes de manifestations qui n'avaient rien de grippale ni d'épidémique une désignation qui devait contribuer à atténuer l'impact de la maladie sur les esprits et à faire décroître la représentation du danger à Paris l'académie de médecine peut ainsi soutenir en août 1918 que dans la mesure où elle n'est que grippe la maladie est relativement peu grave en la matière les discours sanitaires médicaux politiques de 1918 rencontrent les représentations communes et populaires et ne font pas de la grippe une menace pandémique d'envergure c'est finalement comme le disait notre notre soldat notre chef de section du second récit c'est une maladie à la mode elle est d'ailleurs mise en chanson alimentant un folklore de l'épidémie et on peut se demander de ce point de vue comment prendre la grippe au sérieux un folklore qui était aussi alimenté par peut-être donc la chanson que nous avons entendue à l'accueil de cette conférence alors quelques éléments pour vous donner un tableau de l'épidémie il faut quand même quelques données pour la comprendre de cette épidémie qui commence dans la guerre alors sur le plan chronologique la pandémie donc pandémie c'est-à-dire cette globalisation de son expansion de 1918-19 se diffuse dans toutes les régions peuplées du monde jusqu'aux régions polaires en trois vagues successives en avril-mai 1918 en août-novembre 1918 et à l'hiver 1918 printemps 1919 chacune de ces vagues étant suivie de reflux et chacune de ces vagues n'étant pas forcément synchronique dans les différentes régions du monde la deuxième vague avec un pic de quelques semaines en octobre-novembre 1918 est la plus virulente et d'une extrême létalité 90% des décès se seraient concentrés en quatre mois dans le monde entier par exemple si l'on prend un diagramme qui vient d'une thèse qui a été faite par un jeune collègue à Paris à l'école des hautes études en sciences sociales Frédéric Vagneron qui a intitulé sa thèse histoire de la grippe pandémique en France 1889-1919 parce que 1889 était la précédente disons la première pandémie de l'époque moderne des transports à la vapeur et des chemins de fer du point de vue grippal donc c'est un diagramme qui est extrait de sa thèse et qui montre le nombre de cas de grippe dans l'armée française du 1er mai 1918 au 30 avril 1919 il s'agit du nombre de cas non pas du nombre de morts et une couleur spécifique selon les armées mais sans entrer dans le détail de ces courbes c'est simplement pour vous voyez qu'il y a bien trois courbes avec un énorme pic à l'automne et puis un petit rejeu à peine visible mais quand même au printemps 1919 en France la grippe surgit dans l'armée alors excusez-moi de parler souvent de la France parce qu'il est vrai que c'était principalement malgré tout mes études de terrain sur les archives sur lesquelles j'ai le plus travaillé après le premier cas recensé dans la 3ème armée près de Compiègne dans l'Oise la grippe touche presque simultanément plusieurs unités à partir du 10 avril 1918 c'est à partir de cas signalés à Fontainebleau à la fin du mois d'avril que la perception d'une maladie de nature épidémique se dessine on signale alors l'épidémie en mains en droit du front et dans les semaines suivantes toutes les armées et toutes les régions militaires sont touchées y compris l'Algérie et le corps expéditionnaire de l'armée d'Orient les cas sont plus nombreux dans la zone des armées qu'à l'intérieur à la fin du mois de juin l'épidémie décroît rapidement elle est jugée terminée en juillet même si quelques cas continuent d'être signalés et les médecins ont caractérisé cette première vague par le caractère bénin des atteintes un grand nombre d'atteintes mais relativement bénin la deuxième vague est annoncée par des nouvelles alarmantes venant de Suisse en juillet on signale des pathologies épidémiques aux très graves complications le service de renseignement français alerte l'état-major sur l'état de l'épidémie régnant en Suisse beaucoup plus grave selon lui que ne le reconnaît la presse locale par exemple le service de renseignement est alimenté par toutes sortes de témoignages qui remontent de Suisse et par exemple celui-ci le 20 juillet les lettres des soldats suisses ont changé de ton depuis 8 à 10 jours au début ceux-ci plaisantaient et se félicitaient de voir leurs exercices et leurs marches militaires interrompus maintenant ils paraissent tous affolés et déclarent que cette grippe est plus terrible que tous les risques du champ de bataille beaucoup d'entre eux font leurs dernières recommandations à leur famille et ne parlent plus guère que de leur peur de mourir le conseil fédéral je l'ai déjà dit adopte en juillet une batterie de mesures fermes de lutte contre l'épidémie les autorités fédérales établissent un cordon sanitaire à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne la Suisse et l'Autriche-Hongrie et des mesures d'interdiction de rassemblement de populations de réunions de spectacles de messes mais il n'y a pas de restriction de circulation le long de la frontière française que traversent beaucoup des travailleurs frontaliers et des permissionnaires et surtout rappelons que la Suisse est un élément majeur dans l'itinéraire du rapatriement rapatriement des personnes déplacées par les occupants allemands dans les régions françaises du nord et de l'est rapatriement des prisonniers de guerre qui reviennent des camps allemands dont les vagues successives de ce rapatriement sont organisées par l'Allemagne le rapatriement a pour point de départ la ville frontière de Chaffouse emprunte la rive française du lac Léman passe par Genève qui en est la plaque tournante avec pour point d'arrivée à de masse pendant les deux premières années de guerre et vient ensuite jusqu'en 1918-19 ensuite avec les rapatriements qui se poursuivent vous voyez ici deux photographies qui datent de 1915 et 1917 mais qui montrent ce service administratif du rapatriement et aussi ce service d'assistance et d'accompagnement des réfugiés on comprend dès lors les circonstances favorisantes pour la grippe de ces intenses déplacements de population un conseiller technique du ministère français de l'intérieur Jules Renaud médecin hospitalier est missionné à Genève le 24 juillet pour enquêter sur la nature de la grave épidémie qui sévit en Suisse il souligne l'inanité du qualificatif d'espagnol qui la désigne et il fait état devant l'académie de médecine à Paris à son retour à la séance du 6 août d'une nouvelle épidémie elle est nouvelle au sujet de laquelle les rumeurs les plus alarmantes de diphtérie bronchique de typhus exanthématique de choléra de peste ont couru dans la population suisse mais notre émissaire confirme qu'il s'agit bien de grippe pour les autorités françaises les mesures de quarantaine cependant sont jugées injustifiées et d'ailleurs inutiles dans le cas de la grippe j'y reviendrai brièvement en France les premières manifestations sont recensées de cette deuxième vague le 30 juillet en Lorraine et en août dans les armées de l'Est mais elle arrive aussi par les ports à Brest le 22 août à Bordeaux des formes graves de bronchopneumonie évoluent en 24 à 36 heures en septembre et octobre le nombre des cas augmente et leur malignité croît à l'automne 18 il s'agit bien d'une pandémie de masse aux aspects dévastateurs les services sont désorganisés par les absences des malades on peine à faire face aux inhumations on redoute une grande peur de la contagion à partir de novembre en France la virulence va commencer à décroître mais il faut attendre janvier 1919 pour que se dessine véritablement une accalmie en retrouvant finalement le niveau de l'été 1918 avant la deuxième vague au printemps 1919 la troisième vague c'est une mortalité une morbidité donc le cas le nombre de cas est bien moindre mais les cas sont encore très graves je rappelle par exemple qu'on dit toujours on cite toujours le fait que le président Wilson à Paris pendant les négociations du traité de Versailles a dû saliter parce qu'il a été touché par la grippe et puis ensuite il y a un débat sur les réapparitions de l'épidémie après l'arrivée de nouvelles recrues notamment en 1920 où la grippe touche notamment les jeunes et les moins résistants du contingent sur le plan géographique qu'en est-il des origines de la grippe bien elles font débat dès 1918 dès l'été avec plusieurs hypothèses en concurrence hypothèses de l'époque d'abord en France en Grande-Bretagne on suspecte par la presse l'origine allemande de la grippe c'est l'idée que toutes les mauvaises choses viennent d'Allemagne et en particulier l'épidémie mais ça n'est pas seulement une crainte injustifiée c'est l'idée que le microbe aurait rencontré chez les allemands un terrain exceptionnellement affaibli donc propice si la grippe venait d'Allemagne ces mécanismes pouvaient être comparés à la stratégie de l'ennemi comme le soulignait une revue médicale je cite la maladie n'est pas seulement redoutable par sa virulence elle l'est encore par son caractère insidieux et par ses traîtrises effectivement dans toutes les guerres l'état sanitaire des troupes ennemies est toujours suspect s'y ajoute ici la situation déplorable des camps de prisonniers en tout cas de certains le thème de l'origine ennemie de la grippe vient aussi de la crainte de la guerre bactériologique à laquelle la guerre des gaz lancée en 1915 pouvait attribuer du crédit la comparaison est d'ailleurs souvent faite entre la grippe et la maladie causée par les gaz c'est le thème de l'empoisonnement qui fait rejouer un thème ancestral celui de l'empoisonnement des puits par exemple pour le choléra deuxième hypothèse c'est la grippe espagnole l'information sur l'état sanitaire de la nation est particulièrement sensible en temps de guerre et circulait librement en Espagne pays neutre tandis qu'elle était sous le contrôle de la censure dans les pays belligérants donc ça aurait permis une médiatisation plus large à partir du cas espagnol l'Espagne en effet était assez touchée au printemps mais n'était pas à l'origine de la maladie et partout les autorités sanitaires l'ont très vite compris l'appellation espagnole a cependant été conservée dans le monde entier ici sur ces affiches d'Australie au Canada pour singulariser cette grippe là qui n'est pas la grippe banale mais cette grippe si dangereuse et souvent en assortissant cette désignation d'espagnol de guillemets pour mettre à distance la qualification la troisième hypothèse c'est que la grippe viendrait des Etats-Unis comme semblait l'attester la concomitance entre l'émergence de l'épidémie et l'arrivée des troupes américaines en Europe en mars 1918 80 000 américains du corps expéditionnaire traversent l'Atlantique et les premiers cas sont établis en Europe en avril 1918 on rappelle qu'il y a 2 millions d'américains qui se trouvent sur le sol européen en 1918 on reproduit ici une carte qui n'est pas forcément très lisible mais qui montre aussi finalement les interrogations qui règnent encore sur la circulation épidémique dans le cas de cette maladie photo qui est peut-être plus parlante c'est celle des conditions du transport maritime ici donc navires transportant les troupes américaines qui laissent entrevoir là aussi les facteurs favorables à la contagion comme on l'a vu dans le premier exemple celui du navire Mozambique les navires ont été vraiment des pièges pour ceux qui étaient transportés une fois que l'épidémie s'y était déclenchée aujourd'hui donc ça c'était les hypothèses de l'époque aujourd'hui l'origine de la grippe fait toujours débat chez les virologistes je n'entre pas dans les détails sachez qu'il y a toujours une hypothèse orientale la grippe serait venue de Chine avec peut-être un foyer à Canton notamment maintenant que l'on connaît le virus H1N1 qui était le virus de cette grippe espagnole à partir des travaux de paléovirologie qui ont été faits depuis sur le virus hypothèse donc hypothèse chinoise hypothèse américaine en réalité elle concerne plutôt davantage la dissémination du virus que son origine et de fait il y a aujourd'hui chez les historiens un certain consensus sur le fait que les premiers cas recensés de cette maladie-là viendraient d'un camp d'entraînement des jeunes recrues américaines avant leur transport en Europe le camp Funston au Kansas dans le Middle West et de fait je l'ai déjà dit la grippe touchait les jeunes recrues partout les jeunes recrues venus des campagnes et qui sont moins immunisés que les urbains et qui ont déjà été confrontés à des mixités de populations donc vous voyez ici les conditions effectivement des soldats alités par la grippe et globalement cette gravité de la situation sanitaire pour les jeunes soldats américains dans ces camps d'entraînement ce qui est montré ici aussi dans cet effet de masse de l'hospitalisation enfin la troisième hypothèse donc chinoise américaine c'est la troisième c'est l'hypothèse d'un lien finalement entre grippe et guerre l'idée que la grippe serait causée même par la guerre parce que ce que l'on cherche à comprendre c'est l'extrême virulence de cette grippe là et l'ampleur de sa dissémination et pour certains virologistes aujourd'hui et bien cela ne peut s'expliquer que si le virus était installé auparavant déjà un peu partout et en fait on a cherché des foyers qui pourraient être les sources du virus et les bactériologistes les virologues anglais ont en particulier travaillé sur le nord de la France où des conditions selon eux pourraient être réunies des conditions par exemple lors de la bataille de la Somme donc là c'est avant la grippe mais c'est les conditions qui feraient émerger un terrain épidémiologique particulier avec un nœud ferroviaire de transit des troupes un très grand nombre d'hôpitaux débrassage de populations de provenances géographiques extrêmement diverses et de troupes métropolitaines et coloniales concentration de promiscuité et puis d'un contact homme-animal parce que la proximité des civils est la proximité des élevages et de porcs et de poulets donc la transmission du réservoir animal vers l'homme donc ce serait une hypothèse mais qui est discutée mais nullement confirmée ceci pour vous montrer la complexité de l'explication scientifique de cette catastrophe pour achever le tableau quelques mots sur le plan clinique l'épidémie de grippe est marquée par une grande brutalité des atteintes elle était frappante à tous égards caricature le montrait on tombait malade gravement en quelques heures on l'a appelé aussi la fièvre de trois jours et une extrême contagiosité par voie respiratoire et par simple contact sur le plan épidémiologique la grippe se caractérise par une très grande morbidité extrême elle est très contagieuse et par une forte mortalité principalement consécutive aux complications suscitées des pneumonies des pleurésies des septicémies de fait elle fait pour victimes privilégiées les jeunes adultes plutôt que les âges habituellement plus vulnérables ce qui fait qu'on parle pour cette grippe d'une courbe en W alors que habituellement pour la grippe c'est une courbe en V c'est à dire que la vulnérabilité est aux deux âges extrêmes de la vie tandis qu'ici on a l'âge des jeunes adultes qui a été touchée frappée en premier lieu par l'épidémie alors sur les liens entre la grippe et la guerre quelques éléments de complément donc on sait que la pandémie grippale constituait une menace majeure qui s'exerçait sur la collectivité nationale et de fait dans la grande guerre les états majeurs se sont persuadés que l'état sanitaire est un déterminant stratégique majeur du conflit c'est un élément relativement nouveau sa portée était encore amplifiée par les enjeux militaires cruciaux de 1918 au printemps où la grippe frappe c'est la reprise de la guerre de mouvement les offensives allemandes du printemps jusqu'à qu'ils retrouvent leur plus grande avancée en France celle de 1914 la contre-offensive alliée de l'automne 1918 l'arrivée du corps expéditionnaire américain la grippe s'ajoute ainsi à un état de crise et survient à un moment décisif de la grippe ce n'est pas parce que c'était 1918 que les choses étaient jouées pas du tout à tel point que le général en chef Ludendorff a pu invoquer rétrospectivement l'hypothèse que la défaite allemande pouvait être imputée à la grippe plaidoyer prodomo bien sûr il faut aussi prendre en compte la désorganisation de la production de guerre qui pouvait être provoquée par la guerre qui rajoute à la déstabilisation du militaire comme cette affiche américaine le souligne le poids de la guerre et le bouleversement des conditions qu'elle imprimait à la gestion de l'épidémie peuvent donner lieu à des lectures contradictoires d'une part la guerre correspond bien sûr à une régression sanitaire dont témoigne l'hygiène dégradée la circulation des hommes on l'a dit la promiscuité et on l'a dit pour certains la grippe acquiert sa virulence extrême du fait de la guerre d'un point de vue biologique parce que les organismes étaient peut-être affaiblis par quatre ans de guerre mais aussi d'un point de vue sanitaire car l'effort médical porte sur les militaires au détriment des civils qui sont très démunis sur le plan médical mais hypothèse inverse à contrario d'autres soulignent la militarisation de l'hygiène qui a concouru à un accroissement des moyens mis au service de la médicalisation et surtout à une mobilisation sans pareil de l'état par exemple l'historien américain Jay Winter fameux connaisseur de la guerre donc a établi dans des controverses démographiques sur les conséquences démographiques de la guerre donc il a établi que la mortalité infantile était plus faible dans les centres urbains anglais pendant la guerre qu'en temps de paix du fait selon lui d'un effort sanitaire et alimentaire sans précédent et de l'encadrement du libéralisme par l'économie de guerre il faudrait évidemment aller plus dans les détails pour aller plus loin dans ces débats mais rappelons finalement que les pays les plus touchés n'ont pas été les pays belligéens la guerre suscite enfin un encadrement étroit de l'espace public par des systèmes de contrôle de l'information qui se traduisent par la censure et la propagande et donc elle s'avère propice à la constitution d'un espace saturé de fausses nouvelles c'est l'historien Marc Bloch qui les a analysées donc très propice à la floraison des rumeurs l'information sanitaire est évidemment un point des plus sensibles notamment lorsqu'elle touche à la menace épidémique l'autorité militaire est prise entre deux feux déprécier l'ampleur du phénomène et contenir les rumeurs pour ne pas être alarmiste et pour ne pas renseigner l'ennemi mais aussi informer suffisamment pour assurer l'efficacité des mesures sanitaires les rumeurs effectivement n'ont pas cessé en voici une parmi bien d'autres de ceux qui ont collecté et qui ont étudié presque d'un point de vue ethnologique ces rumeurs le 10 de ce mois d'octobre un boucher de la région reçut la nouvelle de la mort de son fils au front d'Alsace celui-ci lui avait écrit vers la fin de septembre d'abord qu'il avait pris froid dans les tranchées ensuite qu'il avait été évacué pour pneumonie dans un hôpital et que sa toux le faisait beaucoup souffrir l'aumônier qui annonça le décès aux parents avec les ménagements d'usage précisa que le jeune soldat avait succombé à la grippe pulmonaire tous les détails concordaient et il semblait bien qu'aucun doute ne pouvait s'élever à ce sujet néanmoins la rumeur s'accrédita instantanément que le fils B était mort du choléra plusieurs paysans qui avaient vu les lettres comme moi rétorquaient on ne meurt pas de la grippe c'est bien le choléra les majors font écrire ce qu'ils veulent aux soldats malades et aux aumôniers bien mieux le père lui-même n'était pas convaincu je crois fort me confia-t-il que cette grippe espagnole n'est autre chose que le choléra un infirmier du front venu récemment en permission me disait que les corps qu'on enlevait étaient couverts de taches noires c'est clair un et ces rumeurs étaient effectivement nourries par une grande difficulté médicale à identifier l'épidémie je vais passer ici assez vite mais souligner néanmoins que les savoirs sur la grippe relevaient de connaissances qui n'étaient à l'époque pas du tout stabilisés pas plus que consensuels on recherchait dans la tradition du pasteurisme on recherchait une cause une identification bactériologique de la grippe on cherchait l'agent pathogène mais on ne le connaissait pas on ne l'identifiera que dans les années 30 les épidémiologistes aussi sont en plein débat un grand problème c'est d'expliquer le caractère explosif de la pandémie et donc l'impression qu'il y a des foyers qui sont simultanés en des points très divers des territoires et donc on ne peut pas reconstituer la chaîne de la contagion qui est caractéristique des maladies infectieuses par ailleurs est-ce que l'on mourait de la grippe ou est-ce qu'on mourait des complications de la grippe et cela faisait une différence pour la construction statistique de la maladie qu'est-ce que l'on met sous l'étiquette grippe il y avait aussi des controverses sur l'étiologie avec en somme ceux qui pensaient qu'il s'agissait d'une maladie finalement classique une grippe plus virulente que d'autres et qui pensaient qu'elle n'était autre finalement que l'influenza c'est-à-dire le nom sous lequel on avait désigné la grippe de 1889 c'est la même finalement qui revient régulièrement et finalement on pourra en identifier sans doute l'agent pathogène puisqu'on avait des soupçons d'un bacille qui aurait causé celle de 1889 et puis l'autre thèse considérait la grippe comme une maladie spécifique tout à fait particulière due à un facteur encore inconnu et les pastoriens se livrent à la recherche d'un virus d'un virus filtrant comme on dit à l'époque un virus extrêmement petit qui serait l'explication de cette maladie nouvelle ce qui se dessine néanmoins pendant l'épidémie c'est un consensus sur la connaissance des modes de contagion on sait on confirme que l'homme est le véhicule essentiel du germe de la grippe et que c'est la contagion aérienne par projection de poussière infectieuse émanée du tousseur celui qui tousse qui doit être presque toujours incriminé je vous rappelle cette diapositive l'atout l'éternuement c'est véritablement la cause directe de la grippe et l'ennemi dit-on c'est le grippé l'ennemi le suspect c'est l'homme ou la femme qui sont grippés et qui vont déterminer les modes d'action prophylactiques ce qui fait que eh bien on attend il est difficile de prévenir et on va attendre de la thérapeutique des solutions malheureusement des solutions qui ne viennent pas parce que en matière thérapeutique c'est une grande impuissance qui règne pendant la première guerre mondiale même si on ne connait pas l'agent pathogène ça ne dispense pas d'intervenir et on va à la fois faire appel au moyen d'une thérapeutique ancienne et nouvelle ancienne ce sont les thérapeutiques antifébriles la quinine en particulier qui est très sollicité c'est par ailleurs la désinfection désinfection rhinopharyngée avec l'huile goménolée en particulier et puis toutes sortes de remèdes multiples dans lesquels chacun espère trouver la panacée et avec évidemment des spécialités pharmaceutiques qui pensent trouver aussi un créneau pour diffuser leurs produits au titre des remèdes anciens la saignée reste un moyen tout à fait pratiqué un moyen très ancien mais qui revient particulièrement pour la grippe mais il y a aussi de nouvelles thérapeutiques des nouvelles qui peuvent être reprises d'anciens modèles mais en particulier les traitements de choc les traitements de choc c'est l'injection par voie intraveneuse par exemple d'urotropine les abscès de fixation les injections de métaux colloïdaux qui reviennent complètement à la mode pour la grippe les métaux colloïdaux c'est par exemple l'électrarchol la colobias d'étain encore un témoignage pour rendre les choses un peu plus concrètes ici c'est le témoignage d'un ami de l'écrivain Roger Martin Dugas qui a 35 ans qui est hospitalisé à l'hôpital Buffon à Paris le 19 octobre 1918 et qui écrit à sa femme je suis extrêmement fatiguée je suis bien malheureux je suis dans une salle épouvantable la plus mauvaise de l'hôpital et je suis persuadée que cela contribue beaucoup à ce que ma température ne baisse pas j'ai plus de 42 fièvres avant hier soir on m'a fait une saignée épouvantable un demi-litre de sang on me fait piqûre sur piqûre j'ai les jambes déformées et naturellement je ne mange rien tout par piqûre ce qui est assez révélateur de cet interventionnisme thérapeutique ce jeune homme enfin cet homme jeune va mourir quelques jours plus tard le 30 octobre surtout on recourt à l'emploi des vaccins et des sérums on peut s'en étonner puisqu'on ne connait pas l'agent pathogène mais et bien on essaye quand même soit avec des sérums des sérums de convalescent par exemple ou d'autres sérums le sérum anti-diphtérique où surtout on prend pour objet les complications de la grippe donc les microbes d'association qui sont dans la pneumonie ou dans les dans cette les pneumocoques et puis on crée toutes sortes de vaccins il y a une énorme production et expérimentation vaccinale ici par exemple c'est un vaccin suisse c'est le vaccin de l'institut sérothérapie qui est vaccinal suisse le pétic berna de berne pétic parce qu'il se veut à la fois préventif et thérapeutique dans ce cadre quelles ont été les ressources des politiques de santé publique et bien les ressources de santé publique ça a été de d'isoler rapidement les grippés la préservation individuelle si possible la consignation des suspects l'isolement hospitalier des malades mais celui-ci apparaissait bientôt insuffisant et donc on a créé de nouveaux locaux d'isolement pour ces pratiques de de contingentement le deuxième mot d'ordre c'était celui de la désinfection individuelle neutraliser le tousseur comme on l'a déjà vu et donc là on fait de savants calculs de la distance d'un mètre cinquante au-delà de laquelle la contagion diminue et qui sert de fondement par exemple à l'espacement des lits ou au desserrement des effectifs on recommande le port du masque de gaz sur le modèle américain et surtout asiatique comme ici à Tokyo mais la mesure ne semble ne trouver guère de succès en Europe en tout cas en France pas du tout même chez le personnel soignant qui en est très critique la prescription de désinfection est aussi collective et elle porte sur l'environnement avec la conviction qui est un peu contradictoire avec le fait de se focaliser sur le grippé et bien qu'il faut assainir l'environnement selon les vieilles traditions miasmatiques finalement la gestion de la crise épidémique met en valeur me semble-t-il une certaine reconfiguration de la notion de prophylaxie du point de vue de la santé publique dans la plupart des cas pas toujours mais pour les dans la plupart des cas on a choisi de ne pas adopter de politique de fermeture des frontières de mesures de quarantaine de ne pas empêcher les circulations de ne pas exiger de passeport sanitaire et de laisser libre cours à la circulation des hommes cela répondait au refus de restreindre les libertés publiques c'est le cas en France vraiment une affirmation du ministère de l'intérieur cela relevait aussi d'un accent qui était mis dans les pays en guerre je parle encore par exemple du cas républicain français de la volonté de préserver le lien social qui demeurait un apératif catégorique en temps de mobilisation ainsi on débat sur faut-il maintenir les permissions au plus fort de l'épidémie et bien oui on maintient les permissions parce que il y a vraiment l'idée que l'adhésion de la communauté sociale à la guerre passe par des procédures de négociation qui nuance cette simple application de la contrainte et puis tournant dans la représentation puisque je pense qu'on peut dire que la grippe espagnole correspond à un moment de transformation dans l'expérience que l'Occident fait des épidémies qui étaient jusque-là perçues comme des épidémies dont la menace se faisait de l'extérieur des pestes exotiques venues d'ailleurs et avec la grippe c'est l'idée d'une menace qui peut être en toute proximité et qui peut s'exercer de l'intérieur la grippe est toujours déjà là disent les hygiénistes et le ministre anglais de la santé en 1921 peut ainsi s'exprimer à propos de la grippe elle est largement un problème interne à chaque nation il n'est plus question d'empêcher le loup d'entrer dans la bergerie il cohabite habituellement avec les moutons depuis des années alors juste quelques mots d'épilogue je l'ai déjà dit on n'a pas vraiment tiré de leçon de la grippe dans l'entre-deux-guerres puisqu'on a refermé ce chapitre sanitaire et finalement la grippe devenait un symbole de l'échec reconnu des politiques sanitaires et de l'impuissance médicale Léon Bernard dont j'ai déjà parlé le soulignait dans son bilan sur la défense de la santé publique pendant la guerre la lutte contre la grippe a abouti à un échec dans notre pays comme partout ailleurs et l'étude des mesures prophylactiques prises est dominée par cette notion l'échec la cause d'un insuccès si manifeste a été notre ignorance concernant cette maladie ignorance presque aussi foncière que celle de nos aïeux subissant des épidémies meurtrières sans pouvoir en résoudre l'énigme en somme on était revenu à des temps d'avant la modernité scientifique finalement cela encouragea à se tourner vers d'autres priorités sanitaires et donc à refermer la parenthèse j'ai dit la grippe sort des préoccupations épidémiologiques mais elle sort aussi en quelque sorte du champ des préoccupations historiennes puisqu'elle est difficile à documenter et c'est sans doute dans le champ mémoriel le champ de la mémoire qu'il faut chercher les traces les plus durables de l'empreinte qui est laissée par la grippe sur les sociétés cette mémoire elle se joue à différents niveaux mémoire individuelle c'est le prolongement alors là c'est pas seulement de la mémoire c'est le prolongement de la maladie dans les organismes et on sait que cette grippe avait toutes sortes de conséquences notamment nerveuses neurologiques ici c'est le portrait l'autoportrait d'Edouard Monc le peintre norvégien lui-même qui a eu la grippe espagnole et qui s'auto-représentait avec ce corps amoindri par la grippe mémoire mémoire familiale également comme cette plaque donc qui est du canton de Fribourg à la mémoire d'une famille entière fauchée par la grippe la mère de famille Marie et ses six enfants de 9 à 20 ans qui sont tous disparus au cours donc du printemps 1919 en quelques jours mais aussi une mémoire collective une mémoire collective qui va se manifester dans l'immédiat après-guerre comme pour la guerre en fait la mémoire de la guerre mémoire de la grippe une mémoire civile ici donc vous voyez par exemple un mémorial en l'honneur d'une femme médecin en Nouvelle-Zélande donc c'est à la fois victime de la grippe mais aussi personnel médical qui est à l'honneur le mémorial aussi en l'honneur de soldats de soldats combattants ou non le mémorial des mentales en l'honneur de 50 cavaliers bernois morts de la grippe en novembre 1918 ou un mémorial pour les soldats serbes qui sont morts de la grippe dans un camp de prisonniers donc et monument qui est au Pays-Bas ça c'est la première vague et puis on peut dire qu'il y a un rejeu mémoriel contemporain une sorte de revival mémoriel qui est aussi très caractéristique pour la guerre c'est une troisième ou une quatrième génération qui reviennent à cette histoire et qui a remis à l'honneur ces victimes de la grippe donc mémoire civile en Nouvelle-Zélande comme sur la photo de gauche donc pour tous ceux qui sont victimes de la grippe ou à droite le même monument que le précédent c'est la reprise du monument de gauche qui a été rénové transféré et qui a été augmenté aussi d'autres prisonniers serbes et qui montrent ces morts de la grippe comme des combattants c'est un cimetière qui met en valeur le caractère combattant de ces victimes de la grippe en somme et ça sera le dernier mot une héroïsation ultime de ces victimes parmi les victimes merci de votre attention un très grand merci pour ce parcours sur la planète et qui nous a permis de tracer quelques interactions entre la période de la fin de la première guerre mondiale et cette pandémie et j'espère que j'imagine qu'il y a plein de questions donc je donne tout de suite la parole au public bonsoir j'ai un frère enfin mon grand père a eu un frère qui n'a pas eu la grippe espagnole mais qui serait mort de la grippe espagnole parce qu'il a habité bien des années après dans un appartement qui n'a pas été désaffecté est-ce que c'est plausible comme raison ? excusez-moi vous pouvez juste répéter la dernière phrase parce qu'il qu'est-ce qu'il bon de la grippe espagnole parce qu'en fait il a emménagé dans un appartement que le propriétaire de l'époque n'avait pas désaffecté c'est difficile de vous donner une réponse évidemment comme ça sans du tout connaître cette histoire individuelle en tout cas vous mettez effectivement l'accent sur ce que j'ai montré dans une diapositive c'est-à-dire qu'on était dans une époque donc d'après la théorie des germes et où finalement on savait que les maladies infectieuses se transmettaient plutôt par un germe qui cause la maladie et que la maladie ne vient pas de l'environnement donc finalement mais en fait d'emblée cette théorie des germes elle a montré qu'il fallait quand même prendre en compte l'environnement et que si l'on ne croyait plus au miasme on savait quand même que par exemple pour la tuberculose il était important de désinfecter les environnements alors dans le cas de la grippe c'est peut-être difficile à croire vraiment dans la mesure où il y a une durée de vie sans doute du virus très brève mais néanmoins ça je ne suis pas je ne pourrais pas vous donner un jugement d'expert sur la question bonsoir merci pour votre conférence voyante est-ce qu'on une question un peu de bêve aussi est-ce qu'on pourrait s'attendre à une nouvelle épidémie de ce genre c'est-à-dire avec un virus aussi virulent est-ce qu'on pourrait être prévenu à temps est-ce qu'il y aurait des campagnes de vaccination massive à quoi on pourrait s'attendre merci de votre question alors il est vrai que je suis historienne et pas futurologue mais c'est une question tout à fait pertinente bien sûr puisque quand on fait de l'histoire c'est aussi pour documenter le présent et même si on ne pense jamais qu'on peut tirer des leçons de l'histoire on pense néanmoins qu'il y a des comparaisons qui peuvent être intéressantes alors la question que vous posez elle a été tout à fait d'actualité puisque vous savez vous vous souvenez qu'en 2009 il y a bien eu une menace de pandémie qu'on a pris très au sérieux et précisément à l'époque on a beaucoup fait le parallèle avec la grippe espagnole avec la crainte que cette pandémie pourrait s'avérer aussi grave dans la mesure où on avait identifié le même virus c'est le H1N1 et donc peut-être et donc là ça avait donné lieu à effectivement une grande campagne vaccinale dont les effets ont été mitigés et en tout cas très critiqués mais bon la question évidemment est importante je pense que en tout cas en historien on peut dire que les deux moments ne sont plus du tout les mêmes certes on n'a pas de très bons outils thérapeutiques et préventifs contre la grippe en gros le vaccin dans la mesure où le virus est mutant chaque année c'est très difficile de s'en prévenir de manière vaccinale de la même manière que d'autres maladies infectieuses en revanche on sait qu'on a un appareil sanitaire de veille sanitaire qui est infiniment plus robuste qu'il n'y en avait pas du tout en 1918 donc aujourd'hui on a un système de surveillance mondiale par l'OMS et toute une série d'instances qui étaient efficaces dans en tout cas l'alerte sanitaire par ailleurs on dispose ce dont on ne disposait pas à l'époque aussi d'un appareil d'un arsenal thérapeutique qui peut traiter peut-être pas la grippe elle-même mais ces fameuses complications les antibiotiques en particulier qui ne sont pas efficaces contre le virus grippal mais qui permettent néanmoins de soulager aussi les effets de ce qui pourrait être une telle maladie infectieuse pendant la grippe espagnole beaucoup sont morts malgré tout on dit que ce sont les plus des organismes affaiblis qui étaient en déficit immunologique donc là sans doute il y aurait des effets extrêmement modérés par un certain avancement tant épidémiologique que thérapeutique oui bonsoir merci de votre exposé dans une des coupures de presse dont vous avez projeté le texte il fait référence à la découverte du vaccin mais j'ai pas vu de date quant à la découverte celui-ci dans la diapositive du vaccin la découverte du vaccin le candidat dans la coupure de presse non dans la coupure de presse ou dans la réalité je sais pas c'est une différence on parle de la même chose donc j'ai passé effectivement une diapositive qui montre la fabrication la production et la commercialisation d'un vaccin donc qui est un vaccin d'institut vaccinal suisse qui est donc un vaccin qui a été produit pendant la grippe espagnole pour essayer d'être un remède possible donc qui se voulait à la fois préventif et thérapeutique et qui se faisait sur la base donc d'un ensemble de microbes qui étaient eux identifiés on faisait un cocktail et on espérait que cela pourrait avoir une certaine efficacité et comme je l'ai dit il y en a eu mais des dizaines et des centaines de vaccins les historiens américains qui montrent qu'aux Etats-Unis ça a été une floraison il y avait un immense espoir vaccinal ça apparaissait depuis la fin du 19ème siècle comme quand même la solution malheureusement le vaccin contre la grippe on ne pouvait pas en avoir à l'époque puisque le virus n'était pas n'était pas identifié donc le principe même de ce qui permet le fonctionnement d'un vaccin c'est-à-dire de trouver l'agent pathogène pour l'isoler et le cultiver et bien n'était pas possible vous avez dit qu'à cette époque tout ce qui était considéré mal mauvais on disait à cette époque ça venait d'Allemagne et je me demande pourquoi on n'a pas appelé cette grippe la grippe allemande mais plutôt la grippe espagnole pays qui était en plus neutre et qui n'a même pas participé au combat alors en effet déjà je vous ai donné un point de vue qui est assez français par exemple il faut bien dire parce qu'évidemment du point de vue si on avait été du côté allemand qui a été aussi très touché par la grippe espagnole l'incrimination n'aurait pas été la même d'autre part quand on parle de grippe quand on soupçonne l'origine allemande ça n'était pas véritablement une hypothèse très sérieuse c'est plutôt un élément qui relève de ce que les historiens ont appelé la culture de guerre c'est à dire tout ce qui participe de la désignation de l'ennemi comme étant brutale l'ennemi étant l'ennemi donc effectivement à source du mal je ne crois pas qu'on ait très sérieusement en tout cas le corps médical n'a jamais pensé véritablement sérieusement que la grippe venait d'Almaï simplement on a pensé que la grippe pouvait venir de l'Est et que si elle venait parce que le schéma classique de l'épidémie au 19ème siècle c'est qu'elle vient de l'Est elle vient de très loin elle vient d'Orient la peste le choléra vient de et puis donc évidemment l'Allemagne étant plus à l'Est que la France on se dit elle est sur le chemin de l'épidémie mais par ailleurs ça pouvait être aussi des entreprises un peu propagandistes qui essayaient de déprécier l'état sanitaire allemand pour aussi remonter le moral des troupes en soulignant combien on était affaibli l'état de l'Allemagne était affaibli la parallèle avec la guerre bactériologique là en revanche a sans doute été un moment une hypothèse qui a couru dans les journaux l'idée que peut-être il y avait délibérément une infestation virale mais là encore je pense qu'elle n'a pas été sérieusement défendue par des scientifiques alors espagnol je l'ai dit peut-être trop brièvement l'explication classique pour espagnol je n'ai rien à dire contre c'est que l'Espagne a été touchée dès le printemps 1918 comme bien d'autres pays d'Europe et que l'information se diffuse très bien dans l'Espagne parce que en tant que pays neutre il n'y a pas de censure de la presse donc les premiers échos médiatiques si vous voulez que l'on a de la grippe c'est les journaux espagnols qui en parlent en plus le roi la France XIII a été malade ça avait donné un lustre particulier aux nouvelles sur la maladie et donc voilà mais très vite on a su qu'elle n'était pas espagnole qu'en aucun cas elle ne venait d'Espagne mais je vous rappelle par exemple qu'en 2009 on a commencé à parler de grippe mexicaine parce que quand on a vu cette menace pandémique donc très souvent on caractérise on parle aussi de grippe asiatique de grippe de Hong Kong pour les grippes des années 50-60 et finalement tout en sachant qu'il est bien difficile de mettre à jour véritablement les origines merci beaucoup d'abord pour votre communication j'avais une question vous avez commencé par une source coloniale je me demandais beaucoup quelle était la représentation de la grippe dans les colonies notamment par exemple française est-ce qu'il y a vous en avez parlé trop en fait du sud même des pays méditerranéens est-ce que du coup il y a des différences par rapport au reste du monde ou pas et puis juste c'est peut-être lié si je comprends bien cette grippe de cette grippe en fait on meurt pour des pneumonies c'est bien ça et est-ce que c'est lié du coup au froid de cet hiver ou pas donc un lien aussi avec la gestion coloniale merci c'est très très juste je ne l'ai pas dit je commence par la deuxième question effectivement donc les complications pneumonies bronchopneumonies pleurésie toutes sortes de complications pulmonaires pouvaient être très graves et c'est justement ce qui déjoue aussi qui est très intriguant de la même manière que la grippe ne touchait moins personnes âgées et enfants bas âge que les jeunes adultes c'était contre-intuitif par rapport à une épidémie classique de grippe et de la même manière par rapport à la grippe saisonnière ici il ne s'agissait pas d'une épidémie d'hiver elle arrive au printemps et elle réémerge à l'été et elle bat son plein à l'automne et finalement l'hiver donc ça n'a pas de rapport avec le froid donc ça a été un élément pour dire mais non ça n'est pas une grippe saisonnière comme d'habitude parce que on croyait encore beaucoup à l'influence du climat et je vous ai montré la diapositive sur l'influenza influenza le terme même ça vient de l'influence de précisément de tout cet environnement climatique qui joue et qui peut être à l'origine des pathologies alors pour l'aspect colonial vous avez raison il pouvait y avoir un lien en tout cas peut-être pas tant pour la grippe alors il y a deux choses d'une part les colonies sur le territoire colonial d'abord la question à mon avis est mal connue pour les colonies françaises elle est mieux connue maintenant pour les dominions les colonies britanniques il y a eu beaucoup de ils sont des pays où la dimension mémorielle est très forte et de la guerre et de la grippe Nouvelle-Zélande Australie Inde Inde il y a des travaux maintenant et donc là c'est mieux documenté effectivement ce sont des lieux où la grippe frappe autant sinon plus c'est évidemment difficile de parler en comparaison pour la France on connaît on connaît assez mal les choses alors on connaît aussi le sort des contingents ce qu'on appelait les contingents indigènes alors ceux qui pouvaient aussi venir sur les territoires en guerre donc en France métropolitaine ou ailleurs et là vous avez tout à fait raison de dire que même si la grippe n'est pas une maladie du froid ce sont des troubles qui ont pu être extrêmement atteintes par les conditions liées au froid en particulier par les pneumonies il y a des camps entiers en particulier par exemple un camp qui est resté célèbre le camp du Courneau dans les Charentes qui vraiment il y a une décimation par les conditions d'hivernage des troupes qui sont là en particulier sénégalaises qui sont touchées par cette comme le disent les hygiénistes une susceptibilité particulière aux conditions mauvaises il faut bien dire de leur casernement je crois qu'il y avait une question ici merci oui en fait je voulais demander si elle a eu un impact important sur la vie quotidienne ou bien sur le fonctionnement de la société dans les villes par exemple ou comme ça puisqu'elle a été dépréciée peut-être que ça n'a pas eu un gros impact et puis que c'est pour ça que ça n'a pas que ça a été déprécié justement oui vous avez raison elle a ça n'est pas très documenté elle a eu sans doute eu un grand enfin c'est oui et non oui parce que évidemment quand on a ces bilans tellement effroyables de mortalité on se dit que on se focalise sur cela ce qui est le plus frappant encore c'est la morbidité c'est à dire le nombre de cas de gens malades en même temps et qui peuvent s'en remettre heureusement la plupart s'en remettaient donc et de ce point de vue c'est un élément de réponse à votre question c'est à dire que les sociétés se trouvaient à des moments donnés où vous aviez toute une partie de la population en un lieu donné parce que comme c'est très contagieux qu'ils pouvaient se trouver en même temps dans l'incapacité de travailler de se déplacer etc et donc ça a pu être vraiment des facteurs de blocage par exemple on sait qu'il manquait des personnels hospitaliers par exemple donc là comment faire comment faire tourner des personnels de toutes sortes administratifs pour entreprises bien sûr pour continue donc oui il y a eu un effet il y a eu donc par exemple j'ai parlé de la thèse de Frédéric Vagneron qui en parle notamment pour l'épidémie de 1889 où il montre il y a des entreprises entières qui sont en arrêt parce que il n'est plus possible de travailler c'est aussi ce que disait la gazette de Lausanne au début en disant le conseil fédéral va aider finalement les cantons et les communes pour dépanner finalement ceux qui ont perdu leur emploi du fait de l'arrêt de leur entreprise alors ça c'est oui alors en même temps non enfin en tout cas simplement à nuancer c'est encore une fois la brièveté du passage de la grippe c'est vraiment une maladie qui passe vite alors on met quand même du temps à s'en remettre donc la désorganisation elle est là mais c'est pas une maladie qui s'installe véritablement dans la durée et donc de ce point de vue ça limite un tout petit peu ses effets merci beaucoup je pense il est bientôt 8h donc nous allons peut-être il nous reste un premier merci beaucoup encore madame merci merci